Safari, un mot, des images plein la tête. Originaire du Swahili, il signifie voyage. Aujourd'hui, ce mot a dépassé les frontières de l'Afrique. Il est devenu symbole de tourisme animalier de par le monde. En Inde, en Amérique, et même dans certains eaux, on se bouscule pour partir en safari. Pourtant, nul besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour partir à la rencontre de la faune sauvage. En Seine-et-Marne, à quelques enjambées de l'aéroport Charles-de-Gaulle, dans un paysage où se mêlent champs de colza et bosquets, vit une faune sauvage insoupçonnée, cachée aux yeux des hommes qui ont dompté cette aire. Écartons ensemble les branches détaillées et prenons le temps d'observer un instant la nature qui nous entoure, celle que nous voyons tous les jours, sans jamais vraiment regarder. Ces animaux que vous allez voir vivent dans les champs, les jardins. Pourtant, ils sont plus que jamais menacés par les transformations constantes de leur terre. Aujourd'hui, il est temps d'apprendre à regarder et à protéger cette nature d'une merveilleuse banalité. Je vous emmène donc à travers champs, pour un safari, en Seine-et-Marne. Au sortir de Paris, à quelques jets de pierre des grandes tours de béton et des rues animées, la Seine-et-Marne recèle son lot de mystères. La faune abondante peuple les terrains champêtres du département. Discrète, elle se laisse difficilement observer par les yeux humains. C'est pourtant le défi que j'ai relevé. Observer et filmer la richesse naturelle de ma région. Nous sommes au mois de mars. La saison de la chasse a pris fin il y a peu. Le temps pour moi d'emprunter à nouveau les sentiers de ma campagne. Le bruit des fusils s'est estompé, laissant place à un silence bienfaiteur. Pour l'instant, la brume règne en maître, recouvrant d'un épais manteau humide, la végétation encore bien timide. Le soleil printanier n'a pas encore réveillé les fleurs, qui pour la plupart attendent avec impatience un climat plus doux. C'est le moment que choisit le chevreuil pour pointer le bout de son museau. Lointain cousin du cerf européen, ce petit prince des champs est néanmoins beaucoup moins imposant. Sa curiosité l'amène très proche des observateurs discrets. Cependant, au moindre bruit, il sursaute et le voilà sur ses gardes. Un mouvement de ma part, il aboie pour prévenir ses congénères et il disparaît dans les fourrées. Quand la brume se lève, les rayons du soleil inondent champs et prairies. Malmenée par l'hiver sortant, la terre se réchauffe et reprend peu à peu. La campagne se part de ses premières couleurs printanaires. Les saules sont les premiers à fleurir. Les mâles exhibent avec fierté des drapes de fleurs jaunes, attirant bourdon et autres insectes, qui essaimeront les pollens de fleurs. Pour l'heure, les mésanges bleus s'activent au travail. Pas le temps de flémarder pour ce couple qui s'attèle à remblayer le nid. La femelle va et vient, le bec chargé de brindilles, d'herbes et parfois même de poils de chats, qui ne savent certainement pas que leur fourrure va tenir chaud à leur futur petit déjeuner. Le mâle, quant à lui, se contente de surveiller le bon déroulement des opérations. Il semble également vouloir parfaire l'entrée de leur nouveau domicile. Bientôt, ma dame pondra une petite douzaine d'œufs dans un nid tout neuf. Rien ne vaut la fufoto pour se fondre dans le paysage. Je m'installe sous une petite tente camouflée. Ainsi, l'ami chevreuil ne pourra pas repérer mes visons. Dans l'obscurité, seules les silhouettes des arbres se dessinent. La vie tout entière semble retenir son souffle, attendant le soleil. La patience est de mise. Une chevrette s'approche. Elle m'a vu, ou plutôt non. Elle a repéré quelque chose d'inhabituel. Mais elle est incapable de m'identifier sous mon camouflage. De plus, le vent soufflant en ma faveur ne porte pas mon odeur jusqu'à elle. Elle reste sur ses gardes, humant l'air de temps à autre. Mais rien ne parvient à ses naseaux. Avec sa musculature sèche, ses pattes fines et légères, et ses sabots pointus, la petite princesse est une véritable championne de course. Ses sprints peuvent atteindre 90 km heure. Et ce, même au milieu des bosquets les plus inextricables. Inutile donc de songer à la suivre, si la demoiselle a besoin de tranquillité. La pluie s'abat sur la campagne, arrosant abondamment la végétation. La terre encore humide ne parvient pas à absorber cette nouvelle arrivée d'eau. Et de véritables ruisseaux se forment sous nos pieds. Dans le bruissement de l'eau qui goutte sur les feuilles, un chant aigu se fait entendre. Une drôle de volaille, bizarrement endimanchée, picore entre les herbes. Il s'agit d'un faisan de colchis. Très commun, ces oiseaux sont élevés un peu partout en France, afin de servir de gibier aux chasseurs. Avec un style vestimentaire aussi coloré et un cri aussi caractéristique, difficile en effet pour les hommes armés de le rater. Ici, ils sont simplement nourris pour faciliter leur croissance. Peu à peu, les nuages s'éloignent et le soleil couchant enflamme le ciel avant de disparaître à l'horizon. Dans la férie de la nuit, la campagne offre à mes yeux un tout autre visage. La clarté luminaire baigne champs et prairies, éclairant faiblement ma progression. Mais là où je me rends, Aucune lumière ne parvient à percer la pénombre. Dans le bois de la mare de Moiselle, un îlot de verdure perdu au milieu des cultures, l'obscurité est la seule maîtresse à bord. Cela ne gêne pas le moins du monde ce voisin que je suis venu guetter. Sous les arbres, les oiseaux ont cessé de chanter. Un museau apparaît, masqué de noir et blanc. Le blaireau s'éveille après une journée de sommeil. Ce petit ours des campagnes est essentiellement nocturne. À la nuit tombée, il sort de son terrier afin de se mettre en quête des vers de terre dont il raffole. Un couple a élu domicile ici. Leur nuit commence par un toilettage minutieux, puis un réaménagement des toboggans de sortie. Un petit tour aux toilettes s'impose. Les blaireaux creusent des latrines à proximité de leur terrier, un trou dans lequel ils viendront régulièrement faire leurs besoins, témoignant ainsi de leur présence à qui sait regarder. L'aube est encore loin lorsque j'installe mon affût dans la prairie. Mes yeux ne parviennent pas à percer les ténèbres au-delà des trois mètres. Tout est calme. Pas un mouvement ne vient troubler la campagne. Le temps s'est figé. C'est pourtant le moment idéal pour rencontrer les mammifères qui peuplent secrètement la contrée. Soudain, une ombre se dessine. Une silhouette imposante et des bois sur la tête. En réalité, il s'agit d'un petit groupe de quatre cerfs venus prendre un petit déjeuner matinal. Profitant de l'obscurité, ils se sont aventurés hors de leur bosquet. Leurs bois paraissent ridiculement petits pour un animal de cette taille. Mais cela ne saurait durer. Ils sont en pleine repousse. Et quand l'été sera là, ils seront parfaitement développés. Ils sont pour l'heure entourés d'une fine couche protéctrice appelée velours qui va assurer leur croissance et leur protection jusqu'à la fin du mois de juillet. Ils deviendront alors de véritables armes de défense et d'attaque. Afin de faciliter la croissance, ils doivent se nourrir très régulièrement, ce qui les rend moins prudents. Jeunes pousses, bourgeons, plantes herbacées constituent l'essentiel de leur régime alimentaire. L'été s'est enfin installé dans la campagne sénémarnaise. La végétation, nourrie par la lumière et l'eau, montre ses plus beaux atours. Les insectes s'en donnent à cœur joie. Je continue à arpenter sans relâche mon terrain de chasse à la recherche de l'esprit malin des champs. Car rusé, il l'est, mon petit voisin à fourrure rousse. Toutes mes tentatives pour le trouver se sont avérées veines. Pourtant, il laisse des traces de sa présence, comme pour me narguer. Mais parfois, les hautes herbes s'écartent pour laisser apparaître la tête du goupil en chasse. Grand amateur de mulots, le renard agit comme un véritable antiparasite pour les cultures en évitant l'invasion des rongeurs. Difficile donc de comprendre pourquoi il est toujours considéré comme un nuisible dans notre département. C'est en partie grâce à lui et à toute la faune qui peuple secrètement les champs que nos cultures se portent bien. Il forme tout un écosystème particulier, méconnu et pourtant essentiel. C'est en parcourant les chemins de terre, en étudiant les traces ou simplement en ouvrant ma fenêtre que je l'ai découvert. Aujourd'hui, je vous invite à faire de même. Bientôt, les coups de fusil retentiront d'une nouvelle fois et il me faudra encore patienter quelques mois en priant pour que mes voisins deviennent vraiment invisibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada